L'expansion du commerce a poussé l'homme à conquérir les océans. Les routes se sont déplacées et amplifiées pour coller aux besoins des producteurs et des consommateurs. On a creusé des canaux, Suez au Moyen-Orient, Panama en Amérique, on a exploré des détroits. On va le voir, la conquête des routes maritimes en dix longs sur l'histoire des hommes, de leurs échanges et de leur volonté de puissance. C'est à partir de la fin du XVe siècle, avec les progrès techniques de la construction navale et la maîtrise des outils de navigation, que les Occidentaux osent s'éloigner des côtes pour se lancer à la conquête des océans. Le génois Christophe Colomb trace une première route transatlantique à la recherche d'un passage maritime vers l'Inde. Il accoste, par inadvertance, sur un nouveau continent, l'Amérique. Le passage vers l'Inde, c'est le portugais Vasco de Gama qui va le trouver en longeant l'Afrique de l'Ouest et en passant par le Cap de Bonne-Espérance. Ces deux routes marquent le début d'une conquête des océans qui va permettre de relier commercialement l'ensemble de la planète dès la fin du XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, le percement de deux énormes canaux, Suez en Égypte puis Panama en Amérique centrale, va encore intensifier ce mouvement et ouvrir de nouvelles routes. Reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, le canal de Suez est un projet franco-égyptien titanesque ouvert à la navigation en 1869. Il permet de relier la Chine à la France en 40 jours contre 50 jours par la longue route qui contourne l'Afrique. Un gain de temps et d'argent considérable. Regardez cette image satellite, long de 190 kilomètres. Le canal de Suez accueille plus de 8% du trafic maritime mondial. Il est contrôlé par l'Égypte qui a tiré plus de 5 milliards de revenus de son exploitation en 2018. Il a récemment été élargi sur 35 kilomètres afin de doubler sa capacité de passage. Le canal de Suez est vital pour le trafic maritime mondial, mais aussi pour l'Égypte. Après le tourisme et les devises envoyées au pays par les travailleurs émigrés, le canal de Suez est la troisième source de revenus de l'Égypte. Avec 18 000 passages par an, il rapporte 6 milliards de dollars. Quelques années après l'ouverture du canal de Suez, c'est au tour des Américains de se lancer dans un autre projet de percement, celui du canal de Panama, qui ouvrira en 1914, après presque 30 ans de travaux reliant les deux océans, Atlantique et Pacifique, sans avoir plus à contourner l'Amérique du Sud par le dangereux Cap Horn, il permet d'économiser plus de 12 000 kilomètres de trajet. Passons de nouveau par l'image satellite. Le canal de Panama parcourt, on le voit, 77 kilomètres à travers l'Amérique centrale. Il voit transiter 5% du commerce mondial et génère un milliard de recettes pour le Panama. D'importants travaux avec la construction d'un nouveau système d'écluse ont permis de doubler sa capacité en 2016. Cette véritable révolution qu'a constitué l'ouverture de ces deux gigantesques canaux s'est accompagnée d'une augmentation considérable du tonnage des bateaux. On transporte aujourd'hui 100 fois plus de marchandises sur un navire qu'il y a 100 ans. Ce qui permet d'abaisser les coûts et de placer le transport maritime en tête, loin devant ses concurrents, avec 85% du commerce mondial, contre 9% pour la route, 5% pour le train et 1% pour l'avion. Aujourd'hui, c'est plus d'un million de navires qui sillonnent ainsi les autoroutes de la mer. On est passé de 1,5 milliard de tonnes transportées dans les années 50 à près de 11 milliards en 2017, répartis de la façon suivante. 40% de produits en vrac, principalement des minerais et des céréales, 32% d'hydrocarbures, 27% de marchandises. Des mesures, vertiges. Le Maersk McKinney-Moller est à ce jour le plus grand porte-conteneur au monde. 400 mètres de long, 59 mètres de large. Mises bout à bout, les 18 000 boîtes qu'il transporte formeraient un serpent d'acier de 120 kilomètres. La taille du vaisseau, c'est environ 4 terrains de football. C'est plutôt un bon bateau. Vous voyez, les containers sont placés en suivant ce plan. On s'assure qu'ils sont bien sécurisés et on les accroche. Chargés, déchargés, au plus vite, de jour comme de nuit. Dans les boîtes transportées par le Maersk McKinney-Moller, on trouve des meubles, de l'électroménager, des ordinateurs, des vêtements, des pièces détachées pour l'automobile, des jouets, des engrais, du fer, du verre, de la pierre et du carrelage, de la fourrure, des articles de sport, des œuvres d'art et des antiquités, des parapluies, des ombrelles et des cannes, mais aussi des produits laitiers, du vin, des plantes, de la viande ou des graines. Le conteneur est une des révolutions du commerce dont on n'a peut-être pas assez parlé parce que sans le conteneur, il aurait été difficile, voire impossible, d'avoir le niveau d'échange que nous avons à l'heure actuelle. Il est arrivé quelque chose d'exceptionnel dans le transport maritime. C'est une boîte standardisée, déterminée par sa taille. C'est l'EVP, l'équivalent 20 pieds. C'est une mesure, une norme qui fonctionne partout. Il y a des conteneurs de 20, de 40 pieds qui peuvent aller sur n'importe quel moyen de transport. Il n'y a donc pas de rupture de la chaîne de transport. La globalisation existait bien avant l'arrivée du conteneur. Mais le moteur de cette globalisation, en tout cas l'élément central de cette globalisation, c'est le conteneur. Le conteneur a été inventé en 1956. Un entrepreneur américain, Malcolm McLean, a eu l'idée de séparer les remorques de camions de leur châssis pour pouvoir les empiler sur un bateau. Alors ce développement du trafic maritime a bien sûr contribué à l'explosion du commerce mondial. Un commerce mondial qui a progressivement délaissé les routes historiques reliant l'Europe à l'Amérique à travers l'Atlantique pour s'orienter plutôt vers le Moyen-Orient et vers l'Asie. La Chine et ses voisins se plaçant désormais en tête des échanges mondiaux. Le Mers-McKinney-Moller fait un trajet entre l'Europe et l'Asie. On l'appelle la route AE-10. Elle va de Gdansk en Pologne à Rotterdam en Hollande. Puis le golfe de Gascogne et on longe la côte du Portugal. Le port Tangemède au Maroc est le dernier arrêt dans cette partie du monde. Ensuite, on va directement vers le canal de Suez. La mer Rouge, le golfe d'Aden et quand on passe la corne de l'Afrique, on se dirige tout droit vers la pointe sud du Sri Lanka. Et de là, le détroit de Malacca qui est tout proche de Singapour. On continue à travers le sud de la mer de Chine jusqu'à Hong Kong et la Corée. Et on revient de Corée pour le service des ports chinois de Ningbo et Shanghai dans la partie centrale de la Chine. Le Mers-McKinney-Moller mettra 41 jours pour atteindre la Chine. Vu de la passerelle, le port de Yangshan ressemblera à un immense champ de boîtes métalliques. L'Asie a pris une telle importance, comme vous le voyez sur cette carte des flux commerciaux. Elle le doit à son dynamisme économique. Un dynamisme qui s'est appuyé sur la capacité de ces pays à construire des ports modernes de très grande taille adaptés à la manutention des containers. C'est le cas de Shanghai. Premier port au monde, il est composé d'une partie en eau profonde, Yangshan, gagnée sur la mer autour d'un chapelet d'île à 100 km du centre-ville. Cette partie est reliée par un gigantesque pont à l'agglomération et aux ports historiques situés sur l'embouchure du fleuve Yangtze. L'ensemble des deux ports est connecté au tissu industriel en pleine expansion de la ville et bénéficie des marchandises transportées sur le Yangtze depuis les villes de Nanching, Wuhan et Chongqing. Au total, ce sont 650 millions de tonnes qui transitent par le port de Shanghai chaque année. « Shanghai » signifie « au-dessus de la mer ». Shanghai est le plus grand port du monde. Mais les quais ont quitté le cœur de la ville pour un terminal offshore relié à la terre ferme par un pont de 30 km. Le terminal de Yangtze peut recevoir les plus grands navires du monde. Le port de Yangtze est distant de la ville de Shanghai de 100 km. C'est le premier port artificiel du monde. Il a été ouvert au mois de décembre 2005. Le premier mois, nous avons pris en charge 30 000 containers. Au bout d'un an, 330 000 containers. La deuxième année, nous avons franchi la barre des 600 000 containers. Et enfin, en 2013, nous avons atteint 7,6 millions de containers. Ces chiffres prouvent un grand changement. Auparavant, nous étions pauvres, alors que maintenant, nous sommes riches. C'est ça, le grand changement symbolisé par ce port. Dans deux ou trois ans, si nous parvenons à achever l'ensemble du port, Yangshan devrait pouvoir permettre la prise en charge de plus de 20 millions de containers. Ce chiffre prouve bien qu'une des devises du port de Yangshan est réelle. Un port numéro un pour le pays numéro un. A la fin des années 1970, sous l'impulsion réformatrice de Deng Xiaoping, la Chine devient l'usine du monde. En 2016, sur les 20 plus grands ports mondiaux de commerce, 15 sont asiatiques et 9 sont chinois. Mais l'augmentation du fret et des échanges a également donné un pouvoir considérable aux pays qui contrôlent les verrous de la mer, ces points de passage obligatoires qui, s'ils sont bloqués, perturbent l'ensemble du trafic mondial. Le plus important de ces verrous, c'est le détroit de Malacca. Situé entre l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, il est à peine large de 30 kilomètres. Il est aujourd'hui saturé, comme vous pouvez le voir sur la carte, car il concentre à lui seul 15 à 20 % du trafic mondial. Le deuxième verrou stratégique du commerce maritime, c'est le détroit d'Ormouz. Large d'une trentaine de kilomètres, ceux des trois voies transitées 30 % du pétrole mondial. La surface de la banquise durant les mois d'été a considérablement réduit en l'espace de 40 ans, ouvrant de nouvelles voies. La plus spectaculaire est la route transpolaire qui passe par le pôle nord et a été inaugurée en 2017, mais n'est encore accessible qu'à des brise-glaces très puissants. Cette voie s'ajoute à deux autres préexistantes, auparavant navigables seulement quelques semaines l'été. Le passage du nord-ouest, le long des côtes américaines, canadiennes et danoises, et le passage du nord-est, le long des côtes russes, désormais accessible de mai à octobre. La Russie mise énormément sur cette route qui permet de raccourcir le temps de trajet entre Rotterdam et Shanghai de près d'un tiers. Si le réchauffement climatique se poursuit, elle placerait le pays dans une position stratégique au sein du commerce mondial et renforcerait le lien entre la Russie et la Chine. Merci.